Musique Et comme Patrice est méfiant, il se promène avec son bodyguard Isabelle Chalançon qui vous parlera tout à fait autre chose tout à l'heure. On commence par qui ou quoi ? On va faire un petit qui a fait quoi. Alors vous connaissez le principe, je vous montre une photo. Le sujet est partiellement masqué, vous devez trouver l'identité du sujet et éventuellement pourquoi il est à la une. On commence avec ceci, qui met de la peinture partout ? Oh bah oui, JPG. Avec Isabelle à côté de moi, c'était pas compliqué. Un grand couturier, Jean-Paul Gauthier, qui pose ainsi dans le magazine Muse. Alors la Planète Mode, expo qui lui est consacrée, c'est jusqu'au 3 août, je le rappelle, au Grand Palais. Et l'expo... L'expo, ça sera diffusé mardi prochain. Eh bien vous voyez, on est à peu près à l'accord. Le lendemain du lundi de Pâques. L'expo a débuté il y a maintenant 10 ans, elle a fait une tournée internationale, elle a déjà attiré un million de personnes, je le signale. Et puis si vous voulez en savoir plus sur Jean-Paul Gauthier, regardez, hors série de connaissances des arts, sur notamment l'expo, qui regroupe, je le rappelle, 160 pièces, parmi lesquelles des costumes portés par Madonna, par Mylène Farmer, par Pedro, par Maudovar. Oui, oui. Qui n'est jamais ridicule, même si son costume l'est peut-être un peu. Quoi, c'est quelqu'un qu'on connaît ? Oui. Là-haut ? Une pop star qui a vendu 140 millions de disques. Madonna, non ? Non, non, il a un look androgyne, cela dit. Ah oui, Bowie. Voilà, David Bowie qui pose ainsi dans Plugged. Alors, c'est récent ? Non, c'est une photo qui a quelques années, mais elle est très célèbre et la Philharmonie de Paris accueille, je le rappelle, une expo jusqu'au 31 mai. Et vous allez voir que même Alternative Internationale nous parle de David Bowie et nous apprend qu'il a été le premier artiste pop coté en bourse et le premier musicien à proposer un album en téléchargement. Donc cet homme-là, c'est la modernité incarnée. Vous vouliez préciser quelque chose ? Non, non, pas du tout. Qu'il se cache derrière son appareil photo ? Euh, ne bougez pas. Ah, on ne l'attend pas sur ce terrain. Un écrivain ? Non, c'est l'héritier d'une dynastie ultra connue en France. Ah oui, Agnelli. Non. Non, Dassault. Oui, voilà, il n'est pas dénué de parents. Ah oui. Regardez ce qu'il fait. Il dit être inspiré par une obsession, celle d'ajouter de la beauté à ce qui existe déjà. Bien sûr. Et ça donne ce que vous voyez. Olivier, c'est ça son prénom ? Oui, son travail nous est présenté par la revue Red Visitor. On apprend qu'où qu'il soit, quoi qu'il fasse, il a toujours un petit appareil photo à portée de main pour mitrailler s'il voit quelque chose qui lui plaît. Qui ose décorer les palais de la République avec une schtroumpfette ? Euh, si, 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 Debré. Bravo. Non ? J'allais vous dire, un homme politique président de quelque chose. J'ai reconnu à sa façon de soutenir. Un peu en arrière, comme ça. Oui, oui. Eh bien, Jean-Louis Debré, dans le Nouvel Obs, il fait le bilan de sa présidence, puisqu'il quittera le Conseil constitutionnel à la fin de l'année. Alors, il balance un peu. Il dit que quand Giscard commençait à perorer, Chirac demandait ostensiblement une bière. Je ne vous dis l'ambiance. Alors, ce qui est bien, c'est que vous le croisez, demandez-lui qu'il imite les deux. Il sait faire, oui. Il fait ça très bien. Alors, il a essuyé quelques colères de Nicolas Sarkozy aussi. Il dit, j'essuie une bordée d'injures quand les neuf sages ont annulé ses comptes de campagne. Il a reçu aussi des menaces de mort, des lettres anonymes avec cartouches ou même de la poudre dans les enveloppes pendant l'examen de la loi sur le mariage pour tous. Et puis alors, il dit que Giscard commence toutes ses phrases par « quand j'étais aux responsabilités ». Là, vous avez Chirac qui lève les yeux au ciel. Puis il parle de Jostin. Il dit « travailleur, humble ». C'est le petit dernier de la bande. Et il dit « pourquoi pas lui demander de me succéder ». Enfin, lui demander. On verra qu'il donnera. Qui portait ? Alors, attention. Qui portait cette barbe ? Jadis, une barbe beaucoup plus fournie à l'époque qu'aujourd'hui. C'est un acteur. Il la porte toujours, vous allez voir. Mais aujourd'hui, elle est beaucoup plus travaillée. Il sort un livre dans lequel il raconte son enfance modeste. C'est Jean-Pierre Darussin. C'est sa brousse, là, quand même. Son sourire. C'est lui. Alors, à droite, vous savez qu'à l'âge, il a 23 ans. Et à l'époque, il a raté deux fois le conservatoire. Il fut le bulletin de l'école de théâtre de la rue Blanche où il était. On peut lire encore aujourd'hui. Il le montre dans Gala. Élève peu doué à décourager. On a vu le résultat. Et il va tourner « Mes meilleurs amis ou mes meilleurs copains » avec Bacri et Clavier et quelques autres. Retourner, alors ? Non, non. À l'époque, il a... Ah, à l'époque, il avait tourné. Il va tourner bientôt. Il va tourner à l'époque. Sublissime. Bon, merci beaucoup.